... Alors une recette fraîcheur, là, on a beaucoup de verdure, beaucoup de légumes, donc maïs, c'est une salade libanaise. Exactement, et c'est du fatouche. Fatouche. Alors, sel, poivre, sumac, thym, ça c'est pour les épices. Pour l'assaisonnement, huile d'olive. Et citron. Et alors après, on a tous les ingrédients de la salade. Alors, des oignons verts, des concombres. Alors, les concombres, ils sont épluchés, coupés en demi-rondelles. Il y a de la tomate, il y a cinq tomates coupées en petits dés. Une botte de radis coupée en petits quartiers. Une batavia avec le persil et une petite botte de menthe qu'on va hacher grossièrement. Du pain grillé qu'on va couper en petits croutons. Ok, alors il faut que je coupe, je crois, tu m'as préparé la panne. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que je travaille, cette question. Exactement. Alors, on y va, on commence par la salade. Alors, la salade, pour la coupler facilement, la feuille sur feuille. L'une feuille sur feuille, puis voilà, on roule et puis on... Et ensuite, alors, des gros morceaux ou des petits morceaux ? Un peu gros, hein. Voilà, très bien. Donc on taille ça en morceaux d'un centimètre et demi, après ça. À peu près. Et alors après, je te les mets dans le saladier directement. Directement. Alors, c'est parti. Les feuilles de menthe, on prend les feuilles, on les roule rapidement. Et c'est haché grossièrement. Et après, on y va. Donc, la menthe, la salade. On va attaquer maintenant... Alors, le persil. De préférence du persil simple, parce qu'il est plus parfumé. Alors, pour concasser le persil, en fait, on prend un petit peu de persil. On pose le couteau sur la planche. On va simplement appuyer le persil contre le couteau. Ça fait une petite boule. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à couper le persil. Alors, le pain maille, alors le plus simple, on commence par faire... Des petits bâtons. Un petit quart de tour. Cette taille-là, à peu près ? Cette taille-là, à peu près, oui. Par contre, on ne va pas le mettre tout de suite, le temps. Non, on le met à la fin. Voilà, parce que si on le met tout de suite, en fait, il va absorber la vinaigrette. C'est-à-dire que ça va devenir le pain détrempté, alors qu'on veut du croustillant. Du croustillant. Donc, maille, on a tout découpé, on a tout mélangé. On continue avec les ingrédients, en fait, tout simplement. Exactement. Donc, on met tous les ingrédients les uns sur les autres. Alors, ici, on a la boîte d'oignons verts. On a notre boîte de radis qui est coupée en petits morceaux. Ça fait rouge, vert. Un peu orangé, on est sur l'été. C'est la fraîcheur. Et je rajoute les tomates, dedans. Et on rajoute les tomates. Voilà. Alors, donc là, on a la base de la salade. Maintenant, il faut l'assaisonnement. Il faut l'assaisonnement. Bon, là, je te laisse faire. Donc, une cuillère de citron. Je rajoute trois cuillères d'huile d'olive. C'est une base de vinaigrette. C'est une base de vinaigrette, tout simplement. Voilà. Un peu de poivre. Et un peu de sel. On mélange le tout. On verse le tout sur notre salade. On mélange tous les légumes ensemble. Voilà. On saupoudre deux cuillères, une grosse pincée de thym et une pincée de sumac. Si vous n'avez pas de sumac, vous mettez quatre cuillères de plus de citron. Voilà. On citronne un peu plus la vinaigrette. Voilà. C'est un peu plus acide. Parce que normalement, cette salade-là, elle doit être un peu acidulée. Ah, excusez-moi. Il nous reste le pain. J'ai coupé le pain. Il reste le pain. Il reste le pain que j'ajoute autour de ma salade. Il nous dit le nom ? Ça touche. Ben voilà, c'est parti. Merci. Merci.